Si la CEDEAO a suspendu la Guinée de ses instances après le coup d'état du colonel Mahmadi Doumbouya, elle suit néanmoins le déroulement de la transition dans ce pays. Une délégation de l'organisation est arrivée à Conakry jeudi pour une visite de trois jours, dont l'objectif est clair, soutenir le processus en cours dans le pays. La transition a produit une charte, il y a des nominations importantes qui ont été faites, et le gouvernement se met en place progressivement. Et donc nous sommes là pour rencontrer les autorités et faire un peu le point et voir surtout dans quelle mesure la CEDEAO peut accompagner de manière pratique, de manière concrète, le processus en cours. L'atmosphère est apaisée, nous nous retrouvons et nous attendons beaucoup de la CEDEAO, de son accompagnement, de son appui. Et nous allons avoir des entretiens fructueux, sûrement, je suis tout à fait sûr. Donc le frère, il est chez lui, ici. Changement de discours donc pour les deux parties, alors que la CEDEAO a joué la carte de la fermeté après la destitution d'Alpha Kondé, réclamant notamment des élections dans un délai de six mois. Mais ça, c'était avant la nomination d'un nouveau premier ministre à Conakry et l'investiture du colonel Mamadi Doumbouya comme président. Le fait accompli fait peut-être désormais foi.